salut à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui je reviens avec une vidéo sur l'organisation de la matinée d'une maman après avoir laissé les enfants à l'école dans cette vidéo on verra le côté multi tâches d'une maman on fera ensemble le rangement le ménage la lessive la cuisine et on ira chercher les enfants à l'école une fois de plus bienvenue à tous les nouveaux merci de vous abonner moi c'est nathalie je suis maman de deux adorables filles de 7 et 3 ans j'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur le quotidien d'une maman à tous les anciens je vous dis merci pour tout je vous apprécie beaucoup j'aime bien lire vos commentaires donc une fois revenu de l'école je vais mettre les vêtements salle en machine avec 300 millilitres de liquide vaisselle car ses vêtements sont extrêmement sales mes filles ont passé le week-end chez mes parents et là bas elle joue grave et tous les dégâts sont permis du coup à la fin du séjour maman plie tous les vêtements salle et me renvoie ici sur ces vêtements il ya des tâches de follerie la boue la poussière vu que nous sommes en saison pluvieuse mais j'ai confiance en cette machine à laver et à mon liquide lessive qui détache bien les tâches même les plus tenace et est et 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 Ensuite, je vais faire le blé et le rangement de leur armoire à vêtements. J'accorde beaucoup d'importance à ce que tout soit bien rangé et ordonné. Sauf qu'avec ma méthode de pliage ici, quand c'est l'enfant qui prend son vêtement, elle désordonne facilement. Du coup, je range cet armoire au moins une fois tous les trois jours. Je crois que je vais me battre à adopter la méthode de rangement de Marie Kondo avec des sacs ou des paniers. Mais ce n'est pas pour tout de suite, parce qu'il faut quand même un petit investissement financier pour réussir ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après avoir tout rangé, je sors directement les vêtements que les filles mettront après l'école. Et je vais à la machine mettre le second lavage avant d'aller attaquer le repas. Je vais faire deux choses à la fois. Je serai en train de cuisiner et en train de surveiller la machine. Vu que c'est une machine semi-automatique, il faut revenir, mettre le rinçage, faire sortir de l'eau puis essorer. Pour le repas, aujourd'hui, ça sera une sauce de bouillon à la viande avec du riz. Quelque chose de très facile et rapide à cuisiner. Vu que j'ai mes condiments écrasés, donc ma petite sauce passe-pâteau qui reste au congélateur. Donc, je n'ai plus qu'à découper le reste des ingrédients et associer avec. Puis, je retourne à la machine mettre le rinçage. Ensuite, je viens mettre ma viande au feu dans la cocotte minute. Ça va être très rapide. Pendant que la viande cuit d'un coton à la cocotte minute, je vais faire le riz sur l'autre foyer. Voilà pourquoi au début de cette vidéo, je vous ai dit qu'on verra le côté multifonction d'une maman. Là, je fais deux repas sur deux foyers différents. En même temps, je vérifie le linge. Pour que mon riz cuise rapidement, je fais bouillir de l'eau dans la bouloire. A chaque fois que l'eau sèche dans la mammite, c'est l'eau de la bouloire que je mets dans le riz car l'eau chaude va faire que le riz cuise plus vite. Ce sont des astuces comme ça qui me font cuire le riz rapidement. Pendant que mon riz est au feu, la viande aussi est au feu, je vais venir sortir les habits de la machine. Regardez les collants comment toutes les tâches sont parties. Les collants blancs, je vous ai montré quand je mettais dans la machine, c'était tout sale avec la boule, les pieds de collant étaient catastrophiques. mais j'ai lavé avec beaucoup de taux d'eau. Donc, j'ai lavé une première fois, j'ai fait sortir de l'eau, j'ai lavé, j'ai encore fait sortir de l'eau, j'ai lavé jusqu'à enlever toute la boule. Donc, maintenant, je vais aller étaler. C'est vrai que j'ai d'abord fait essorer, donc je vais étaler et ça ne va pas mettre beaucoup de temps à sécher parce que cette machine essore très bien les vêtements. Pour sécher les collants des enfants, j'étale bien, je ne sèche pas ça froissé, froissé. En fait, tous les vêtements, j'essaie d'étaler de telle sorte que ce ne soit pas trop froissé une fois que tout ça a séché parce que je suis une parousseuse du repasage. Donc là, j'ai terminé avec la lessive, le rangement, le repas est en train d'évoluer. Je termine vite le repas, je me lave pour aller chercher les filles à l'école. Il est 12h, donc j'ai encore une trâne pour tout stopper. Bon, voilà, le riz est prêt. C'est ça. La viande aussi, mais je ne peux pas l'ouvrir parce qu'il faut que la vapeur sorte au fur et à mesure. Ici, avant, je l'ouvre. Si je l'ouvre brusquement comme ça, quelque chose peut m'arriver ici. ça commence d'avoir laissé le sourcil à vapeur. Ça, c'est le truc pour fermer là. Je vais l'ouvrir après. Donc, je peux même porter, je mets de côté et je commence ma sauce pendant que ça refroidit. Là, je vais écraser à la pierre l'ail, poivre blanc, jansan. Je ne sais pas comment on appelle ça en bon français. Jansan. Bon, j'écrase l'ail, poivre blanc, jansan pour compléter les ingrédients de ma sauce bouillon. Dès que je termine, je lave directement ma pierre et je range. Là, il est 13h30, je passe chez le Fiat Licon. Tout est déjà prêt. Donc, à tout à l'heure. Tu es déjà en train d'entendre Elsa. Pourquoi Elsa pleure? Pourquoi tu pleures? Ah bon? Je vais te voir. Hein? Elle est en train d'entendre. Elsa, c'est comme si elle a dormi. Mais où tu as dormi à l'école? Tu as dormi Elsa? Ok. Hein? Et c'est comme ça que jusqu'à la maison, elles vont continuer à me raconter ce qui s'est passé à l'école. N'hésitez pas à me dire un commentaire si les vôtres font pareil. Une fois à la maison, je vais essayer de les désinfecter avec ma solution faite maison composée d'alcool, de vinaigre blanc et d'hôte. Ensuite, elles vont aller prendre leur bain et venir manger. À mes enfants, je leur fais souvent partager le même plat. C'est plus qu'un côté pratique, c'est aussi prendre soin de l'autre parce que manger ensemble, c'est s'adapter au rythme de l'autre. Veuillez à partager équitablement, veuillez à ce que l'autre aille aussi à manger. Et quand elles mangent ensemble comme ça, elles ne mangent plus que si elles n'avaient chacune devant elles son plat. Cette vidéo est arrivée à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous et on se dit à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye !